Salut les amis, c'est Mixcape pour Devenir Beatmaker.com J'espère que vous allez bien dans cette vidéo Je vais vous montrer comment créer tout type de visuel pour vos musiques On va utiliser pour ça une application 100% gratuite disponible en ligne C'est à dire que vous n'avez absolument aucun logiciel à installer Et c'est une application qui est vraiment très puissante et très simple à utiliser Alors là on va utiliser un forfait gratuit, il y a également des forfaits payants On va en parler, il y a notamment un forfait payant qui est très accessible Mais vous n'êtes pas du tout obligé de passer au forfait payant Puisque le forfait gratuit, comme je vous le disais, est vraiment très puissant Et convient pour la plupart des usages D'autant plus que même s'il y a des limitations, on compte en est une bonne partie d'entre elles Je vais vous montrer comment dans cette vidéo Donc avec ce logiciel gratuit, on va pouvoir créer par exemple des logos Vous voyez que j'ai ici un logo sur mon site de formation devenirbeatmaker.com On peut faire ce genre de choses On peut créer également des infographies comme je le fais moi sur mon Instagram quotidiennement Vous voyez que je partage des petites astuces Je crée des infographies avec des citations d'artistes, des citations inspirantes N'hésitez pas à rejoindre d'ailleurs mon Instagram devenirbeatmaker si vous n'avez pas encore fait Ainsi que le canal Telegram privé Vous trouverez tous les liens dans la description sous la vidéo La différence entre le canal Instagram et le canal Telegram C'est que sur Telegram je partage d'autres types de contenus Des vidéos exclusives, des deals, des plugins gratuits, de l'audio Bref, donc on peut également créer ce genre de choses C'est à dire des memes, ce sont des images, des photos avec des textes quelque peu humoristiques Ça a tendance à générer pas mal de clics, à intéresser beaucoup de monde Vous voyez que ici par exemple j'ai eu 93 likes, 93 personnes qui ont interagi On peut aussi faire des présentations, des diaporamas Je l'avais fait d'ailleurs pour cette vidéo spécifiquement dans laquelle j'expliquais comment devenir Topliner Et on peut faire plein d'autres choses On peut créer des jaquettes de CD pour un album par exemple On peut faire des cartes de visite, des couvertures de livres, des bannières pour les réseaux sociaux, pour Facebook, etc. Bref, il y a vraiment une quantité infinie de choses possibles Et il n'y a absolument pas besoin de s'y connaître en graphisme pour sortir des choses vraiment de très bonne qualité Je vais vous montrer comment faire tout ça Donc cette application, elle s'appelle Canva Je vais vous mettre également le lien dans la description sous la vidéo Donc Canva en fait, c'est une application qui renferme des dizaines de milliers, des centaines de milliers de templates Donc voilà, en fonction des usages qu'on souhaite Vous avez encore ici un aperçu, un logo, images animées, présentations, post Instagram, vidéos, Facebook posts Infographies, invitations, cartes de visite, flyers, stories, etc. Fonds d'écran, on peut faire plein de choses Et on peut rechercher des templates comme ça, de différentes manières Soit via le moteur de recherche, soit via ces onglets par thématique Soit via cette section dont je viens de vous parler Alors ce qui est bien, c'est que comme ce sont des templates, lorsque vous voulez par exemple créer quelque chose de spécifique comme une bannière Facebook Et bien vous aurez directement accès à la bonne dimension Vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête, aller rechercher les dimensions sur internet pour faire une bannière Facebook Tout est prêt à l'emploi, vous avez juste à customiser le template, à modifier les polices, les couleurs, les photos, les éléments graphiques, etc. Et c'est très rapide à faire, très très facile encore une fois Alors si jamais vous avez besoin de créer des designs avec des dimensions un petit peu personnalisées Vous pouvez cliquer sur ce lien Custom Dimensions Et comme ça vous pourrez indiquer vos propres dimensions Tiens je vais vous montrer ici moi comment je l'utilise Donc voilà je m'en sers principalement pour notamment faire mes infographies sur Instagram Mais pas seulement, je fais aussi d'autres choses, des bannières, voilà ce genre de choses Bon alors ici je stocke principalement sur Canva toutes mes infographies Le reste est surtout sur un disque dur externe En fait ce qui se passe c'est que je ne voulais pas tout mélanger Et je me suis aperçu juste récemment qu'il y avait la possibilité de classer justement par type de dossier C'est à dire qu'on peut créer des dossiers par exemple par thématique ou par réseaux sociaux, etc. Et donc bien classer tout ça Bon je ne l'avais pas vu donc du coup voilà j'ai exporté certaines choses pour les garder sur un disque dur externe Mais bon je pense que voilà au fur et à mesure je vais organiser tout ça Et je conserverai tout directement dans l'interface de Canva Vous voyez que j'ai déjà créé pas mal d'infographies pour Instagram J'ai créé une bannière pour un beatmaker On retrouve ici ma petite animation, mon petit diaporama que je vous ai montré tout à l'heure pour ma vidéo Topliner On retrouve également d'anciens graphiques Ici j'avais créé mon ancien logo, mon tout premier logo Pour ceux qui me suivent depuis le début sur Youtube ça doit vous rappeler quelque chose J'avais créé une bannière aussi comme ça sur Youtube et sur mon site de formation de devenir beatmaker Bon évidemment ça fait un petit peu amateur comme ça Mais bon j'étais quand même passé par Canva qui m'avait bien servi à ce niveau là Et depuis je me suis évidemment amélioré Donc lorsque vous voulez créer des contenus comme ça un petit peu réguliers sur des réseaux sociaux En fait l'idée c'est soit de prendre un template et de le modifier, de le customiser Soit de prendre un template pour avoir la dimension qui correspond aux réseaux sociaux Donc moi c'est ce que j'ai fait ici, j'ai tapé Instagram ou Instagram post dans le moteur de recherche de Canva Et j'ai simplement pris l'un des premiers templates, j'ai tout supprimé Et je suis en partie en fait de zéro Et du coup après j'ai choisi ma police, je choisissais les photos, j'ai mis mon logo, j'ai mis un petit encart en bas Et en fait une fois qu'on a ça, on a un template, on a notre propre template personnalisé Et on peut le réutiliser, c'est à dire que, tiens je vais supprimer celui-là J'avais fait un test juste avant C'est à dire que par exemple si je veux réutiliser l'une de ces infographies J'ai juste à faire ça, je fais make a copy Voilà, il va me faire un clone Je vais cliquer dessus, voilà Et ensuite j'ai juste à modifier ce qui m'intéresse Donc évidemment, notamment la citation et la photo et l'auteur Donc voilà, ici je pourrais mettre Hop, bla 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 Voilà, je peux changer les couleurs Je pourrais mettre en rouge par exemple Ici, voilà, ici je pourrais changer le nom et je pourrais changer la photo Je vais vous montrer comment vous pouvez faire ça, comment vous pouvez amener des éléments graphiques extérieurs Voilà, directement dans Canva parce que, voilà, vous avez des limitations au niveau de Canva Comme je vous l'ai dit, tiens d'ailleurs je vais vous montrer vite fait les forfaits Donc voilà, ça c'est le forfait par lequel la plupart des gens vont commencer, le forfait gratuit Ici vous avez le forfait pro avec, voilà, plus de fonctionnalités Mais elles ne sont pas toutes indispensables Il y a plus d'effets, plus de filtres, ce genre de choses A vous de voir si c'est intéressant C'est un forfait qui a 9 euros Donc c'est très accessible C'est surtout que ça vous évite d'avoir à aller vers des outils externes Et puis vous allez disposer de plus d'images, voilà Vous avez un petit peu plus de possibilités Vous avez un forfait entreprise, ça c'est pour les gros business, c'est plus cher Ici un forfait éducation, c'est pour les écoles Et forfait non-profit, c'est si vous avez une association Vous allez disposer d'un forfait gratuit Mais qui est un petit peu plus puissant que le forfait gratuit standard Puisqu'ils prennent les fonctions du compte pro Pour les mettre dans ce forfait non-profit Donc on va revenir ici Et donc, tiens, on va aller ici dans éléments Donc vous voyez qu'on a ici les différents contenus qui nous sont proposés On peut uploader nos propres images, nos propres vidéos Ici on a des photos, il y a plein de photos On peut chercher par thème, il y a des millions de photos, c'est indiqué ici A chaque fois, dans ces petits onglets, vous allez retrouver en haut les éléments que vous avez utilisés récemment Donc comme ça vous pouvez les réutiliser, les retrouver tout de suite Après vous pouvez chercher comme ça ou passer par le moteur de recherche Et vous allez voir qu'il y a donc des éléments gratuits et des éléments qui sont bloqués Donc là c'est gratuit, quand vous voyez free, c'est gratuit Là par exemple ici, c'est indiqué la petite couronne marquée pro Ça veut dire qu'il faut disposer d'un forfait payant Ou bien il faut payer un euro pour juste disposer de cette image Ce qui n'est pas très rentable Autant prendre un forfait payant Ou bien autant utiliser la petite astuce que je vais vous montrer maintenant A savoir, aller chercher des images à l'extérieur Par exemple sur Google Image Donc là vous voyez que j'ai déjà tapé un nom J'ai mis New York, voilà Donc du coup j'ai cliqué sur cette image Et en fait j'ai juste à faire un copier-coller Alors ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous choisissiez des images qui soient en transparence C'est-à-dire qui ont été détourées préalablement Pour faire ça, pour trouver ce genre d'image, c'est simple Donc vous tapez ici un mot-clé ou une expression Tiens on peut peut-être même d'ailleurs mettre autre chose Je ne sais pas, on pourrait mettre... Bah tiens on va mettre ça Hop, personnage gore Donc des héros, des choses comme ça Et ensuite vous allez dans Outils, là ici Voilà, quand on clique sur Outils, ça ouvre une barre supplémentaire Et vous allez ici A la base ça va être marqué toutes les couleurs Ou couleurs, je ne sais plus exactement On va cliquer là Voilà, c'est indiqué Couleurs Donc on clique là Et ensuite on met Transparent Et là, ça va filtrer toutes les images Pour vous mettre uniquement les images qui sont complètement détourées Donc on va choisir une image là-dedans Tiens par exemple, on va prendre celle-ci Voilà A partir de là, vous avez juste à faire un copier-coller Vous pouvez faire CTRL-C Ou bien faire un clic droit Copier l'image On va retourner dans Canva Et ici, vous n'avez plus qu'à coller votre image Alors je crois que si je fais clic droit et past coller Ça ne marche pas On va essayer Voilà Donc il vous indique que ça ne marche qu'avec les raccourcis Donc vous faites CTRL-V Hop Et là, vous allez voir votre image qui va apparaître Voilà Et vous pouvez, bien sûr, la redimensionner Tout comme vous pourriez redimensionner également le texte Ou les autres éléments Vous voyez qu'il y a des petits traits roses Qui apparaissent quand vous bougez les éléments Ça vous permet de bien placer justement Ces différents éléments De bien les centrer, etc. Si vous voulez augmenter la taille des polices Vous pouvez le faire directement comme ça Ou bien vous pouvez passer par ces options Ici Vous pouvez changer les polices aussi Vous avez des limitations en termes de police Vous voyez qu'on retrouve aussi Ce petit icône en forme de couronne Qui indique que c'est uniquement réservé aux membres payants Mais enfin, il y a plein de polices comme ça Qui sont malgré tout disponibles en free En gratuit Et puis vous pouvez aller potentiellement chercher des polices Sur d'autres sites Et contourner également cette limitation Après, sinon vous avez également des possibilités D'avoir des effets Alors c'est pareil Il y a des limitations Vous voyez qu'ici il y a un outil background remover Pour enlever le fond Par exemple d'une photo Comme on le voit ici sur la petite vignette Donc ça, il y a des outils gratuits également Sur internet Que vous pouvez trouver C'est juste que là Vous l'avez à votre disposition directement dans Canva L'idée c'est principalement D'être utile pour ceux qui ont besoin De créer des contenus à la chaîne Et puis qui n'ont pas envie d'aller sur des sites externes Là ils ont tout directement à l'intérieur de Canva Mais si vous avez le forfait gratuit Vous avez juste à utiliser d'autres outils Pour compléter ce que vous avez à faire Bon sinon il y a des effets gratuits également Il y a des filtres Comme sur Instagram Ou d'autres réseaux sociaux de ce genre Vous avez également possibilité d'ajuster le contraste De faire des effets de flou je crois Voilà Des effets de dégradé Bon voilà Il y a pas mal de choses possibles Vous pouvez découper l'image Vous pouvez l'inverser Bon bref Vous pouvez faire pas mal de choses Avec ça Et Et vous pouvez également l'animer C'est à dire qu'en cliquant sur ce bouton Vous allez avoir accès à différents algorithmes Alors il y a des algorithmes également payants Vous voyez la petite couronne Ceux-là on ne peut pas les utiliser ici Par contre les algorithmes gratuits sont très bien Alors tiens pour vous montrer ça Peut-être prendre autre chose Tiens on va prendre cette infographie là On va cliquer dessus Je ne vais pas la modifier de toute façon Voilà Alors comment on fait pour mettre Je ne me souviens plus comment on fait pour mettre l'animation En passant peut-être ici Peut-être ici Tumble peut-être Ah oui c'est ça Donc voilà On va tester différentes animations Vous voyez celle-ci est sympa Fade Pas mal aussi La panne elle est sympa aussi J'aime bien celle-ci La rise Voilà ça s'affiche A partir du bas Et là ça s'affiche Voilà de gauche à droite Bon bref Donc ce sont des petites animations sympas Comme ça vous pouvez faire des animations Pour vos présentations Pour mettre sur un blog par exemple Ou bien sur les réseaux sociaux Et vous voyez que ça se fait vraiment en un clic Vous pouvez ajuster également la fréquence Le timing à laquelle cette animation se produit Et une fois que vous avez créé comme ça un visuel Et que vous êtes satisfait Et bien vous avez juste à cliquer sur download Ici Et selon le type de contenu que vous avez créé Et bien vous allez avoir des suggestions différentes Bon ici vous voyez c'est une animation Donc je peux l'exporter en mp4 Je peux l'exporter aussi en gif Et je peux l'exporter après simplement en images standards Donc voilà c'est aussi simple que ça Ce qu'on peut faire peut-être c'est s'amuser Parce que j'avais ici commencé à créer rapidement une couverture Également une jaquette pour un album par exemple Donc là voilà j'ai pris un template Alors je peux peut-être vous montrer depuis le début Tiens on va le faire ensemble là On va tout supprimer là Hop voilà Je vais supprimer toutes ces fenêtres Je vais supprimer celle-ci aussi Comme ça on aura quelque chose de clean Voilà et ici je vais taper Bah tiens hop CD cover Il faut penser à taper en anglais les mots clés Parce que comme c'est un site anglais Sinon vous aurez moins de résultats Vous voyez qu'il y a plein de choix Alors des fois vous pouvez tomber aussi sur des templates Qui sont bloqués à certains niveaux C'est à dire que par exemple celui-ci Je crois qu'on ne peut pas supprimer la fleur On peut modifier les textes Mais on ne peut pas modifier l'image Bon ça ça veut dire que c'est un template Qui est dédié uniquement aux personnes Qui ont acheté un forfait payant Notamment le forfait pro Mais bon la plupart des templates ne sont pas comme ça Donc voilà j'avais pris celui-ci Donc on pourrait prendre ça Et modifier deux trois trucs On l'a déjà fait mais c'est juste pour vous remontrer Histoire que ça rentre bien dans la tête Par exemple ici Je pourrais mettre Je ne sais pas Le soleil brille Hop N'importe quoi Voilà Ici je peux supprimer mon image Hop il y en a deux On va supprimer les deux On va aller chercher ici Un soleil Voilà Alors là pour le coup On n'est pas obligé de prendre une image Forcément transparente Ça dépend ce qu'on recherche On va mettre toutes les couleurs Pour avoir accès à tous les types d'images Et voilà Je ne sais pas on pourrait prendre Allez tiens on va prendre celle-ci Voilà Donc on va faire un copier-coller Quoi que celle-ci est plus sympa Voilà Donc on va faire ici Copier l'image On va retourner dans Canva On va cliquer On va faire CTRL V Voilà on a ici notre image On peut l'agrandir Hop Voilà On va essayer de la centrer Correctement Ça me paraît pas mal Et puis ici Je pourrais mettre Par exemple Hop Mixcape Bon voilà Ici on a quelque chose de très très basique Mais vous comprenez l'idée Et bien sûr Vous pouvez modifier les polices Etc Vous avez vu qu'il y avait des filtres Tiens on pourrait mettre un petit filtre Pourquoi pas Peut-être un truc un peu plus discret Voilà quelque chose comme ça par exemple Bref donc vous voyez que c'est vraiment Très très simple d'emploi Vous avez aussi la possibilité De créer des vidéos On pourrait rajouter aussi un background Pourquoi pas Donc vous pouvez rajouter des arrière-plans Soit unis Soit des arrière-plans Voilà Différents Par thématique Bah tiens on pourrait prendre celui-ci Par exemple je l'ai utilisé récemment Donc c'est pareil Vous retrouvez ici Les derniers que vous avez utilisés Ici vous avez différents résultats Un petit peu Qui apparaissent aléatoirement Et ici Vous pouvez faire des recherches Donc je pourrais taper justement Fire Ce que j'avais fait précédemment Et j'avais pris celui-ci Bon on pourrait tiens tester Tiens on prend celui-là Hop voilà On le met ici Voilà Et on pourrait rajouter Pourquoi pas un petit élément supplémentaire Ça va me permettre de vous montrer Comment vous pouvez mettre un élément Pourquoi pas en arrière-fond Ou le ramener devant Par exemple Qu'est-ce qu'on pourrait prendre là-dedans Je pourrais prendre n'importe quoi Par exemple ce petit bonhomme là Hop Alors on va le mettre ici Tac Donc si je voulais mettre en arrière-plan Par exemple le cacher un petit peu derrière mon image Là il me suffit de cliquer dessus De faire un clic droit Et de faire send to back Hop voilà Et vous voyez qu'il apparaît juste derrière Et après je peux le ramener devant si je veux Voilà je peux le redimensionner On pourrait faire quelque chose comme ça Bref Donc voilà ce que j'avais à vous montrer Dans cette vidéo Donc voilà Vous voyez que c'est un outil vraiment Super puissant Et super simple à utiliser On peut faire plein de choses Avec pour sa musique Donc n'hésitez pas à l'utiliser N'hésitez pas à le mettre en favori Encore une fois je vous mets le lien Dans la description sous la vidéo En tout cas j'espère que vous avez apprécié Ce petit tutoriel Cette petite présentation de Canva Si c'est le cas Et bien je vous invite A liker cette vidéo Et à partager tout autour de vous Notamment à vos amis sur vos réseaux sociaux Si vous avez des questions Comme d'habitude N'hésitez pas Vous pouvez me les poser Dans la section des commentaires Située juste en dessous Et quant à moi Je vous retrouve très bientôt Pour un prochain tuto Et d'ici là Portez vous bien les amis Ciao ciao